Chers peuples maliens, il y a un an, Christiapi vous mettait en garde. Dites-nous, n'avaient-ils pas raison ? Réécoutez ces vérités immuables. Rebondissement dans l'affaire de l'enlèvement du député ivoirien Bensouk au Mali. C'est avec une réelle surprise que la belle-mère du député ivoirien Bensouk, c'est-à-dire la mère de son épouse malienne, a reçu une convocation des autorités sécuritaires de ce pays. Que lui reproche-t-on ? Il faut signaler que cet enlèvement n'est pas du goût des populations maliennes qui n'ont pas la mémoire courte. Elles se souviennent qu'Alassane Ouattara est leur bourreau depuis qu'il a exigé que la CDAO impose un embargo inhumain sur leur pays. Puis, il a fait interrompre la fourniture d'électricité, plongeant ainsi le Mali dans un délestage meurtrier. Il faut dire que Bensouk a cru à la grande hospitalité du peuple malien. Comment en aurait-il pu être autrement ? Lui qui est marié à une Malienne, se croyant en sécurité et hors de portée de son bourreau Alassane Ouattara. En dépit des mises en garde de ses compagnons de combat, qui lui disaient régulièrement qu'Assimi Goïta n'était pas un homme d'honneur, il répondait qu'il croyait en Dieu. D'ailleurs, il faut le souligner, Bensouk est un adjoukrou pur teint de Dabou qui s'est converti à l'islam malgré l'opposition de sa famille adjoukrou et qui a pris le nom de Mohamed en gardant son nom Sès Soukou. C'est donc en bon musulman qu'une fois à Bamako, il est allé se confier à l'imam d'Iko et ne manquait pas tous les vendredis d'aller prier dans sa mosquée. Alassane Ouattara, qui se prétend musulman, ne connaît-il pas la valeur sacrée en islam du carifat ? Bensouk s'est confié par le truchement de l'imam d'Iko à tous ses co-religionnaires. C'est pourquoi de plus en plus de Bamako ne comprennent pas l'acte de kafri d'Alassane Ouattara. Et que dire au pensée d'Assimi Goïta, qui a permis à des encagoulés qui ont fait couler le sang en Côte d'Ivoire de violer la souveraineté du Mali en allant kidnapper un citoyen ivoirien sur leur sol. En effet, Bensouk n'a pas été arrêté comme le prétend le procureur de la République malien. Il a été purement et simplement enlevé par des encagoulés ivoiriens, dirigé par Yaya Ouattara, le neveu de Ténébiraïma Ouattara d'Ilafiol, qui est actuellement à Bamako. Yaya Ouattara, depuis la capitale malienne, affirme que la mission s'est bien passée et que ses correspondants maliens leur ont laissé la main libre. Présent sur le sol malien, Bensouk ne se cachait pas. Son adresse était connue et les Maliens l'avaient accepté. Pourquoi brusquement procéder de façon moyenâgeuse à ce kidnapping qui déshonore l'état de droit au Mali ? Assimi Goïta veut-il sacrifier l'honneur du Mali ainsi que Bensouk sur l'autel de ses ambitions présidentielles ? Vaut-il frénétiquement le soutien d'Alassane Ouattara ? Toujours est-il que cet acte sera retenu par l'histoire contre lui. C'est une vraie faute politique. Chris Yapi ne ment pas Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.